bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester un nouveau tube fluorescent qui faisait partie du lot de tube t5 alors là encore une fois encore un philips oui mais cette fois ci c'est un philips fabriqué en chine alors bon on va peut-être voir un petit peu la qualité de ça mais tel que c'est peut-être pas mal pas mal passez-moi avec ça mais on verra bien ça change un petit peu de la du made in france made in hollande ou du made in j'ai surtout japan donc voilà alors j'ai remarqué que l'emballage il n'est pas du tout la même c'est pas le même déjà il est beaucoup plus épais donc voilà donc c'est pas non plus de la merde les culots sont pas spécialement mieux enfin sont pas seulement plus dégueulasse ça par contre on voit que c'est pas même type de culot pour les pour le dévaler contre il tient très bien dans son emballage je vais l'ouvrir avec les deux mains voilà la gravure du tube philips alors c'est vraiment made in china mais c'est pas les dernières versions là donc normalement ça devrait être bon c'est pas si merdique que ça à voir alors philips 8w 33 du coup c'est du blanc industrie aussi voilà donc ça change un petit peu de la version en fait ça copie un petit peu la version hollandaise mais là c'est une autre usine mais par contre il n'est pas plus léger 1 il est quand même assez lourd et le comme le vert il est quand même un petit peu épais on voit un petit peu vite fait que c'est un peu plus épais donc on va le mettre dans la réglette un plat voir ce que ça donne c'est parti pour le test 1 2 3 alors bon déjà ça n'a pas une qualité lumineuse pourri pour l'instant voilà il n'a pas besoin de chauffer non plus mais évidemment il fait un petit peu ce rôle de mercure mais vite fait regardez le vert quand même comme il est épais la fréquence chinoise à l'époque pas si nul que ça le vert il n'est pas il n'est pas fin donc voilà donc c'est pas si merdique que ça finalement et ça a très bon flux lumineux malgré tout bon après c'est du mais c'est du c'est du blanc industrie donc forcément faut pas non plus attendre à une très très bonne qualité lumineuse mais la puissance elle n'est pas si nulle que ça donc voilà voilà ça chauffe c'est quasiment atteint sa lutte maximale en général donc voilà t6 j du coup ça doit être de 96 à mon avis hop je le mets de l'autre côté voilà de l'autre côté toujours ce vol de mercure qui est présent mais qui va disparaître l'électrode ici un peu bleu par contre mais vite fait ça va disparaître dans le temps mais honnêtement ce tue flou il pourrait il peut être de très bonne qualité regardez vraiment l'épaisseur du vert on le voit il y a quand même une différence on voit comme une comment dire un petit espace entre le poudrage et le et le et la surface du verre donc c'est pour dire que c'est pas si nul que ça quoi après est ce que la durée de vie sera pareil je ne sais pas maintenant je ne sais pas j'en ai que deux en plus de ce modèle là donc il n'est que deux de ces modèles melichina mais bon voilà c'est pas si nul ou ce que ça finalement voilà c'est plutôt top mais voilà c'était tout pour cette petite vidéo de test de tubes voilà c'était assez 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 simple à fin c'est simple assez simple à pour vous à regarder c'est pas lui qui dure 35 plombes non plus hop ou là est ce que j'ai mis en bon endroit il veut plus se remettre correctement si j'arrive un jour bon visiblement il a permis de se mettre correctement ce truc c'est le culot qui est pas peu trop épais voilà 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 c'était tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu et être pour une prochaine vidéo au revoir si j'arrive à débrancher comme vous savez oupla